Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce samedi 30 juillet 2022, 10h49, un fort du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller vraiment de plus en plus mal. Et on va commencer. On a déjà commencé à vivre la misère, nous, hein. On le voit par notre économie qui est en plein, plein, en plein effondrement, même si on essaie de vous faire avaler que c'est une transition. Le pouvoir des mots, hein, et des médias, et de la force de la propagande, c'est ça. Les États-Unis sont entrés en récession parce que la définition d'une récession, depuis toujours, ça a été, s'il y a deux trimestres consécutifs de baisse dans le produit intérieur brut, t'es entré dans une récession. Mais pour toutes les raisons du monde, l'administration Biden essaye de camoufler ça. Il dit « Non, 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 on n'est pas en récession, c'est une transition. » Janet Yellen, la secrétaire au Trésor qui était la présidente de la Fed, « Non, 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 c'est une transition. » Habituez-vous à être dans la misère, habituez-vous à souffrir. C'est ça qu'on est en train de dire aux Américains et au reste du monde. Parce qu'en Europe, ça fait longtemps qu'on souffre, que l'économie est presque inexistante, l'économie florissante pour la classe ouvrière. Les démocrates, les libéraux, les progressistes ont complètement oublié la classe ouvrière. Pour se concentrer sur l'élite blanche, intellectuelle et diplômée, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Joe Biden qui revient avec l'idée d'abolir ou d'effacer 10 000 $ de dette étudiante. On sait que les blancs de jeunes bourgeois américains, c'est eux qui vont dans les collèges, sont endettés. Et que ça prend des fois presque une vie pour rembourser ta dette parce que ces écoles-là, ces collèges-là, depuis 30 ans, ont triplé, quadruplé les frais parce qu'ils font de l'argent, parce que le monde s'endette pour y aller, puis il n'y a personne qui les rend responsables. Et la majorité de toute cette clientèle-là, c'est des blancs. OK? Puis pas de la classe ouvrière. Donc les démocrates qui parlent d'un côté de la bouche en abusant tout le monde d'être raciste, d'énophobe, c'est elle-même qui est en train de s'adresser seulement à sa petite élite intellectuelle, diplômée, blanche, puis veut lui donner un cadeau en plus, lui effacer 10 000 $ de dette. Donc, on va prendre de l'argent des taxes des Américains qui travaillent fort, qui sont obligés de travailler 2-3 emplois puis qui ne sont pas allés au collège, pour satisfaire sa clientèle blanche, bien hantie, qui se promène en vacances, puis qui va en vacances un petit peu partout, dans les spring break, et on va leur enlever 10 000 $ pour leur donner un cadeau. C'est dans cet esprit-là que se retrouvent les gauchistes, les libéraux progressistes. On pourrait extrapoler ça dans nos pays. Tu regardes toutes les têtes de l'innotte, de la gauche, tous les zigotos progressistes sont en train de contrôler l'appareil politique. Et on s'en va dans le... On fonce vers le mur. Tous ces technocrates, bureaucrates, intellectuels sont bons pour une seule chose, la destruction et l'inefficacité. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui est capable de créer un emploi puis d'avoir un vrai job ou de créer une entreprise. C'est tout du monde qui suce puis qui dépend du gouvernement. OK? Puis c'est eux autres qui gèrent l'État, les hauts fonctionnaires, toutes ces censues. On pourrait les appeler ces parasites. Comme les Rothschild, les parasites de la société, qui ont géré l'argent des rois et des reines puis qui ont créé des banques fédérales, qui ont contourné quelque chose de fantastiquement, qui étaient là depuis longtemps. Donc, en échange de gérer l'argent des rois, les Rothschilds ont été capables de faire changer les fameuses lois de l'usure, qu'on appelle l'usury law, c'est-à-dire qu'il y a la pratique de faire des prêts monétaires contraires à l'éthique ou immoraux qui enrichissent injustement le prêteur. C'était depuis des milliers d'années, c'était comme ça. Le terme peut être utilisé dans un sens moral, condamnant, profitant des malheurs d'autrui ou dans un sens juridique où un taux d'intérêt est facturé au-delà du taux maximum autorisé par la loi. Donc, on le voit, il n'y a plus aucune, aucune valeur morale. Nos gouvernements ont laissé les banques, via leur carte de crédit, charger des taux d'intérêt immoraux, tu dis, criminels, criminels. Tout le monde t'endettait jusqu'à la fin de leur vie. Tu vas payer tes cartes de crédit parce que tu seras toujours endetté. Et dans de nombreuses sociétés historiques, y compris les anciennes sociétés chrétiennes, juives et islamiques, l'usure signifiait l'imposition d'intérêt de toute nature et était considérée comme erronée ou rendue même illégale. Et on a les amis Rothschild qui, eux autres, ont réussi à contourner ça. Et on a réussi à changer ça. Vraiment scandaleux. Vraiment, vraiment scandaleux. Maintenant, là, cette frange, cette frange extrémiste de curés de la moralité, les curés modernes, les gauchistes, on pourrait les appeler les curés modernes de l'idéologie vertueuse. Pendant qu'eux autres vivent leur train-train quotidien assez luxueux, ils voudraient vous voir manger du gazon et vous promener en trottinette et vivre dans un container ou une boîte en carton. Pendant qu'eux, naturellement, vivront dans leur palace, se promèneront avec leur Tesla Ultra et leur jet privé. Maintenant, on s'est attaqué maintenant au cœur même de notre civilisation, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation. Ça a commencé au Sri Lanka, cet effondrement qui va probablement se poursuivre comme un château de cartes. Au Sri Lanka, on l'a vu depuis quelques semaines, mois même, parce qu'il y a un gouvernement là-bas qui était obsédé par les émissions de gaz à effet de serre et qui faisait un score incroyable. 95, c'était un des meilleurs scores. On a banni, on a pensé qu'on était pour être les rois de la vertu et qu'on serait aidé. On a banni les fertilisants il y a déjà presque deux ans et c'est sûr que l'approvisionnement alimentaire s'est effondré. Il n'y a plus personne qui était capable de manger. quand tu es affamé et quand tu affames la population, bien, ça se termine comme ça se termine au Sri Lanka. C'est l'anarchie. Et on faisait un gros score. Et le Forum économique mondial de Davos avait promis et le premier ministre du Sri Lanka à l'époque avait dit, je vous avais partagé le lien, en prenant toutes ces actions de nos vertueux curés, si on applique tout ça, on va être riche d'ici 2025. 2025. Le pays, on va être un pays riche et là maintenant, ils sont dans l'anarchie, justement parce qu'on a écouté les technocrates et les curés de la vertu qui n'ont absolument aucun autre intérêt que celui de posséder la terre et exploiter la race humaine. Quelle leçon! Et tout ça, ça va se transporter et ça a déjà commencé à se transporter. L'attaque de l'élite, l'attaque de ces classes Schwab du monde et de ces Rothschilds du monde se poursuit. Et là maintenant, c'est rendu en Europe et on le voit avec les fermiers, les agriculteurs hollandais. Et là, ça fait des jours et des jours et des jours et j'ai écouté, j'en ai écouté un, entre autres, sur la chaîne de Jordan Peterson. J'essaierai de vous trouver le lien, je vous le laisserai dans la voie de description où il explique exactement comment ça se passe et comment ça va se passer. Puis on veut déposséder au moins 50% des agriculteurs qui n'auront plus les moyens de continuer à produire avec ce qu'on leur demande d'utiliser. Ça sera complètement impossible. On veut s'attaquer sur, on commence avec les fermes animales, parce que là, on a décidé, selon Bill Gates, que manger de la viande, c'était immoral. Et là, on veut que vous mangez des galettes de gazon et les agriculteurs néerlandais ne cessent de protester contre les plans du gouvernement totalitaire de la Hollande qui vise à réduire les émissions de gaz d'azote et on n'arrête pas de manifester et ce n'est pas fini, parce que tu vas te faire déposséder de ta terre parce que tu ne pourras plus l'utiliser parce que tu ne seras plus capable avec les méthodes qu'on veut que tu utilises de produire. Ça ne sera plus rentable puis tu vas faire face à des échéances de paiement puis tu as du monde qui va venir ramasser ta terre pour des pinottes, comme on dit. Les agriculteurs orlandais déversent du fumier, des ordures sur les routes. Ça, c'est il y a trois jours. Les agriculteurs néerlandais qui sont vraiment vraiment très, très déterminés. Naturellement, tu vas avoir différentes explications. Là, tu as tous les gauchistes qui vont t'expliquer que, mon Dieu, c'est horrible parce qu'on fait ça pour la bonne cause puis patati et patata. Naturellement, tu vas avoir juste un son de cloche dans les médias traditionnels, mais si tu t'en vas écouter les agriculteurs, tu vas avoir un autre son de cloche. C'est pour ça que tu ne peux pas te fier vraiment à ce que tu vois et ce que tu entends de la bouche des médias officiels. Les manifestations des agriculteurs néerlandais de 2019 à aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, sont une série de manifestations d'éleveurs, c'est des éleveurs comme je vous le disais, néerlandais, caractérisées par l'utilisation de tracteurs pour bloquer les routes et occuper les espaces publics. Les manifestations ont été initialement déclenchées par une proposition du gouvernement de réduire de moitié le bétail du pays dans le but de limiter la pollution agricole aux Pays-Bas. On veut, imaginez-vous, réduire de moitié le bétail. Mais les agriculteurs protestataires ont fréquemment déclaré aux médias qu'ils sont motivés par un manque de respect reçu pour leur profession par la population, les médias et les politiciens néerlandais. Les manifestations ont combiné plusieurs groupes d'action et une fusion d'objectifs plus larges qui comprenaient moins de réglementation gouvernementale pour les agriculteurs, plus de temps d'antenne et pathétiques. Bon, donc, vraiment, on n'en parle pas mais c'est hallucinant. On n'en parle pas parce que c'est programmé par notre élite intellectuelle de curé de la moralité puis tout ça naturellement orchestré, mis en page par nos médias corrompus parce que c'est le plan mondial d'aller déposséder les fermiers. On le voit aux États-Unis, les Chinois, Bill Gates achètent des terres partout. On démonise la viande, on démonise le porc, on démonise le poulet, on démonise toutes les viandes et c'est la cible maintenant parce que on ne sait plus où aller du côté des curés de la moralité. On ne sait plus où aller, mais on veut une chose est certaine, on veut nous faire souffrir, on veut nous amener dans la misère parce que quand tu es dans la misère, c'est là où tu es encore plus facilement manipulable et contrôlable. Moi, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est rendu au Canada aussi, les fermiers commencent à s'organiser, ça va être généralisé. Ce que tu veux au Sri Lanka, c'est ce qui va se produire dans nos pays, ça va être la misère, l'anarchie. Le système est probablement le point de s'effondrer, c'est ce qu'on veut. On veut faire effondrer les systèmes du côté de l'élite mondiale pour aller chercher la population affamée et la contrôler et l'amener dans un monde surdimensionnel d'unicorne, de licorne puis de lunettes roses. Wow! Je peux vous dire une chose, quand ça va mal, ça va vraiment mal. de l'élite mondiale de l'élite mondiale de l'élite mondiale de l'élite mondiale Sous-titrageerst ? Sous-titrage ST' 501